Aujourd'hui encore, ils n'ont pas dérogé à ce qui est devenu une tradition dominicale. Des milliers d'Ukrainiens ont battu le pavé dans les rues de la capitale Kiev. Parmi ceux-ci, des protestataires plus atypiques, aux yeux bandés et arborant des pancartes blanches. Rassemblés devant l'ambassade d'Allemagne, ils ont dénoncé l'inertie et plus précisément le silence de l'UE sur cette révolte populaire. Un peu plus loin, place de l'indépendance, on dénombrait environ 70 000 manifestants. « Les protestations continuent, le président doit trouver un compromis entre lui, le gouvernement et le peuple. » A séné, tel un mot d'ordre, Vitalik Litschko, l'un des principaux dirigeants d'opposition. Depuis le mois de novembre, c'est le 10e rassemblement d'envergure à se tenir à Maïden, cette place devenue l'épicentre de la contestation contre le président Viktor Yanukovitch. L'opposition revendique notamment une réforme constitutionnelle pour réduire les pouvoirs présidentiels. au profit de l'exécutif et du Parlement. « Slamo Ukraini ! »